Dans cette vidéo, je vais te donner 5 expressions ou mots les plus fréquents en écossais pour le jour où tu voyages dans ce beau pays ou pour le jour où tu veux te faire passer pour un vrai écossais. Hi everybody, I am Derek from B-Langue.com, your online English teacher with Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de B-Langue.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et donc si tu arrives sur cette vidéo, je t'invite directement à télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, c'est 15 vidéos, 6 PDF, c'est gratuit, 2 heures de formation que tu peux télécharger directement, tu mets ton email dans le lien en dessous là qui est dans la description, ton prénom, ton email, je t'envoie tout ça, tu t'inscris dans une plateforme en cours où tu as accès à toutes les vidéos. Dans ces 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, tu découvres ton niveau d'anglais, tu manies les 100 mots, les 25 expressions les plus courantes, je t'explique comment et pourquoi voyager, je te donne les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber dans l'apprentissage de l'anglais, je t'explique ce qu'il faut absolument que tu fasses pour apprendre vite, c'est gratuit, j'ai pensé à toi si tu veux reprendre l'anglais sur de bonnes bases avec un natif et également tu peux t'abonner directement à cette chaîne YouTube en cliquant ici en bas, si tu cliques et tu cliques sur la cloche, tu vas recevoir toutes les vidéos en avant-première des cours que je donne. Voilà, voilà pour les annonces. Alors 5 expressions mots typiquement écossaises, alors il fallait que je fasse cette vidéo, je suis écossais, franco-écossais, j'aime mon pays et j'aime sa langue très spécifique et je vais te donner 5 mots, phrases typiquement écossaises qui vont te permettre de passer pour un réel écossais avec ce bel accent que tu vas entendre et qui fait plaisir à écouter. Alors, la première expression c'est OI, OI, OI ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui, oui tout à fait, oui bien sûr. En fait c'est l'équivalent de O, yes, OI. Donc si quelqu'un te pose une question, would you like some beer ? Tu voudrais une bière ? C'est OI, oui tout à fait. Typiquement écossais, ça s'utilise partout, c'est magnifique, utile, efficace et à ne pas utiliser chez nos amis anglais. Deuxième mot, deuxième phrase, expression, Denaken, c'est Don't know, ce qui veut dire Don't know, donc très écossais, écossais plutôt sobre et anglais, donc Denaken, ça veut dire Don't know, qui veut dire Don't know, donc si vous dites I don't know, je ne sais pas, ou Denaken, là tu montres vraiment que tu es à l'aise avec l'accent écossais et les expressions, si tu ne sais pas quelque chose, donc tu es dans la rue, quelqu'un t'accosse et tu n'as pas compris, Denaken, I don't know. Troisième mot, oui, alors oui ne veut pas dire oui, oui ça veut dire Small, quand tu dis A wee bae, ça veut dire un petit peu, quand tu dis A wee boy, un petit garçon, donc le mot oui, Small est en adjectif. Celui-ci je l'aime bien, idiot, alors quand je le dis tu dois comprendre, idiot, ça veut dire Idiot, idiot, il y a un idiot, tu es en train de dire à la personne qu'elle est complètement bête, elle est folle, c'est une idiote, il y a un idiot, donc idiot, c'est comme ça que ça s'écrit et ça veut dire Idiot. Ensuite, si jamais tu veux dire Pas de problème, t'inquiète, Ne bother, ne bother, ça veut dire No problem, Ne bother, no problem, donc quand tu rends service à quelqu'un, la personne te fait Oh thank you, ah, ne bother, you're welcome, ne bother, no problem, t'inquiète, ça se passe bien. Je te donne un message, je t'en donne une dernière, alors on va dire sixième, haste, ye, back. Tu verras cette expression quand tu quittes une ville écossaise, quand tu as le panneau où la ville est barrée parce que tu quittes cette ville et tu arrives dans un autre village, c'est pas écrit sur tous les panneaux mais tu le retrouves souvent, ce qui veut dire revenez vite, reviens bientôt. Et je vais terminer avec celle-ci pour te dire que sur cette chaîne YouTube, il faut absolument que haste, c'est la fin de cette vidéo mais il faut revenir. Donc ce que je te conseille de faire, je te propose de faire, c'est t'abonner directement sur cette chaîne YouTube qui aide les francophones à devenir bilingues, français, anglais, et de télécharger tes 21 conseils, astuces pour devenir bilingues. C'est gratuit, ça arrive dans ta boîte mail, donc je ne repars pas sans ça. Et je vais te dire, heist te bâte, ne bother, tu n'es pas un idiot, je suis un peu heureux. C'est un peu heureux. C'est parti, c'est parti. Bye bye.